Bonjour à tous. Merci pour être présent à ces 15e assises nationales du centre-ville. C'est le cinquième jour et le dernier jour, donc c'est vous les meilleurs. Alors, peut-être vous donner quelques chiffres avant de commencer. J'espère qu'on va atteindre les 2000 visiteurs. On a eu 1735 visiteurs uniques pendant les quatre premiers jours. Donc, ça veut dire que les gens qui se connectent au moins une fois sur la plateforme sont comptabilisés. Par contre, s'ils se connectent le même jour deux, trois, quatre fois, ils ne sont comptabilisés qu'une fois. Voilà, donc je pense que pour cette première, pour nous, sur le numérique d'avoir cette conférence, c'est bien, on a eu plus de 1000 inscrits à cette conférence, à ces conférences. Et puis, on a entre 400 et 500 congressistes par jour, donc voilà, qui assistent à une table ronde ou deux tables rondes, ou voilà, où le matin, nous avions des choses le matin. Alors, j'ai demandé également à ce que nos quatre présidents des observatoires nationaux soient présents également, parce que c'est vrai que ça va être un atelier sur les perspectives, comme on imagine le cœur de ville de demain. Et là, en quelques mois, ça s'est quand même accéléré de façon très, très importante. Et on a vu aujourd'hui, pendant toute la semaine, que toute cette partie, alors le commerce, l'artisanat, très présents dans le centre-ville, je pense qu'aujourd'hui, on va parler d'autres choses également, qui font partie, voilà, de structurantes de centre-ville en mouvement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on travaille de façon transversale. On dit que pour qu'un centre-ville fonctionne bien, il faut du logement, il faut de la mobilité, du stationnement, des bancs publics, de la piétonnisation. Il faut tout un art de vivre, aujourd'hui, qui a un peu bousculé, parce qu'il n'y a plus de rassemblements, il n'y a plus de choses. Donc, on a vu plein de belles initiatives de la part des mers, des livraisons qui se mettent en place, des systèmes de drive et tout. Donc, c'est vraiment important. Alors, aujourd'hui, on va avoir nos partenaires qui vont, il y a deux de nos partenaires qui vont intervenir, en plus d'architectes, de Philippe Plavreau, qui est un grand spécialiste sur l'écologie urbaine, notre présidente, Daniel Patier, qui travaille sur la problématique des livraisons depuis 30 ans. Indigo, sur la partie du stationnement et comment on va stationner dans le futur EDF, sur la partie du réchauffement climatique, sur comment avoir une ville plus humaine, plus sympathique, moins minérale, avec de la nature en ville. Voilà, donc, moi, je pense qu'on peut commencer notre débat Alors, on a Constant Papillon-Amblard qui va co-animer les débats de cet après-midi. Et puis, tout à l'heure, nous aurons Carlos Moreno qui va être là pendant trois quarts d'heure, qui va, lui, faire un tour du monde de ce qui se passe dans les cœurs de villes, dans les centres-villes, de manière importante. Alors, peut-être... Alors, le petit film qui commence... la table ronde... Mais non, mais écoute, mon idée n'a absolument rien de délirant. Mais c'est toi qui n'es pas très visionnaire. Ah ben, pour bâtir demain, il faut être quand même un petit peu ouvert, un petit peu inventif, sinon on fait du sur place. Et donc, heureusement que les mecs qui ont inventé Internet et les smartphones et tralala, ils ne sont pas venus partager leur future invention avec toi. Tu leur aurais, à l'époque, mais ça paie le moral. Ah ben, écoute, je sais très bien ce que tu aurais dit. Ah, d'accord, vous voulez inventer quelque chose qui me permette en dix minutes, tout en sirotant un cocktail en terrasse, tranquillou, de mâcher des fringues, de faire un virement à la banque, de booker mes vacances et d'aller mettre le cheval chez moi. D'accord, bien sûr, oui. Écoutez, vous m'avez l'air un petit peu surmenée. Ce que je vous propose, c'est de vous conseiller un bon psy. Voilà ce que tu aurais répondu. Et pourtant, aujourd'hui, c'est partout. T'es la première à l'utiliser. Regarde pas plus tard qu'hier, t'as fait tout ça en dix minutes. Et tu t'es même trouvé ton futur mari sur mythique en attendant les sous de l'addition. Et donc, toi, tu rentabilises. Pareil, est-ce que tu aurais cru, il y a encore quelques années, que t'allais croiser un ovni sur une plage déserte alors que tu viens de faire péter ton cochon que t'as dépensé 3000 balles pour être enfin peinarde en vacances à l'autre bout du monde ? Eh ben non, tu m'aurais dit mais t'es folle, mais t'es cinglé. Bon, enfin, mais moi, je crois pas à ces choses-là. Et pourtant, bingo, c'est arrivé. Et ça s'appelle un drone. Ça fait bzzz, il y en a partout. Non, je te l'accorde, c'est pas un ovni. C'est un opti, objet volant totalement identifié. Tu sais quoi ? En parlant d'opti, méfie-toi parce que moi, je pense que très bientôt, on va se faire livrer nos courses en drone. Ah si, je t'assure. On parie quoi ? Bien, pour commencer, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Tout le monde m'entend ? Oui ? Oui. Oui. Bon, super. Oui. Alors, pour la première intervention, je vais m'adresser à monsieur Vincent Miller. Monsieur Vincent Miller, qui est directeur général adjoint France pour Indigo. Le groupe Indigo travaille, pareil, de manière très transversale, énormément sur l'innovation, indépendamment du parking du futur. Sur quel type d'innovation en lien avec la ville et son centre ? Développez-vous également ? Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Oui, bonjour. Nous avons, en termes d'innovation, alors nous avons notre filiale digitale OpenGo. pour poursuivre le petit film qu'on a eu avant, avec son smartphone, on peut soit réserver son stationnement, soit prendre son abonnement, soit trouver les meilleurs tarifs. C'est le film. Tout simplement arriver en main libre dans le parking, sans avoir à prendre des tickets. Je reprends à votre question, oui. Et ensuite, vous verrez, on l'a développé dans notre présentation. On a tout un panel de services, on a mis en place. Peut-être vraiment mettre en place, d'une part, pour des raisons de sécurité incendie, et il y a beaucoup de discussions avec les pompiers sur sécurité. Et des sujets sont en train de voir le jour. Et vous verrez qu'on a quelques innovations que l'on pourra vous présenter. Et donc, une qui est à présent du dernier kilomètre pour des produits frais, qui a commencé pendant le confinement, et qui vous contient très bien. Avant cela, et avant de vous présenter les résultats du travail, maintenant, vous pouvez y revenir. Oui. On a un petit problème d'écoute. Oui, on ne vous entend pas très bien. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'ordinateur ? Hop, c'est les aléas du direct. Oui, oui. Vous nous entendez mieux, là ? Un peu mieux. Oui, mais vous entendez très bien tout à l'heure, oui. On est parti chercher un micro, un autre micro. D'accord, oui, c'est mieux. D'accord. Alic, je vous laisse continuer. Oui, donc je voulais faire une petite rétrospective sur l'évolution des centres-villes. Alors, à travers notre métier, c'est la mobilité individuelle, pas que le stationnement, mais la mobilité individuelle. Et c'est vrai que les centres-villes ont beaucoup évolué avec le stationnement. Tout le monde est d'accord pour dire que le centre-ville doit rester accessible pour le commerce, pour ses activités, ses marchés, ses loisirs. Accessible, évidemment, pour la logistique, pour ses événements, mais également pour les usagers. et nous sommes passés finalement d'une époque où la voiture était reine, et même de faire passer les autoroutes en plein centre-ville, à une époque aujourd'hui où on doit gérer tout type de transport, le transport collectif et le transport actuel. Aujourd'hui, il n'est plus seulement la voiture, mais les vélos, les scooters, les trottinettes, les piétons, évidemment, les VTC. et il faut bien évidemment faire stationner tout ce petit monde-là. Vous avez vu quelques images où les villes ont été envahies petit à petit par les voitures, avec d'abord une vision assez simpliste et les véhicules. Il n'y avait aucune connexion avec la ville. Si vous passez à la slide suivante, vous verrez que on cherchait à avoir un accès direct au logement, au lieu de travail. Et finalement, sans aucun urbanisme ni architecture, on s'est retrouvé avec des urbanismes de dalles absolument pas ouverts vers la ville. Et c'est un peu des échecs. On se retrouve avec des infrastructures aujourd'hui qui sont très dur à rénover, voire qui sont condamnées comme à Boulogne-Biancourt et Boulogne-Forum. Il y a plus de 2000 places dans Boulogne-Biancourt qui sont quasiment utilisées parce que c'est très mal conçu. C'est vers les années 60-70 dans Paris, la slide suivante, où on a commencé à avoir un geste urbanistique. On a voulu rendre les places. Aujourd'hui, on aurait la place de l'Esplanade des Invalides ou Vendôme avec autant de voitures tirées au scandale. C'était le cas dans les années 60-70. Et finalement, les parkings souterrains ont permis de redonner la place aux piétons, à la ville, avec l'Esplanade, la place Vendôme et à peu près toutes les places parisiennes ont été reconverties. et au-delà de ce slide, je ne sais pas qui est-ce qui passe ce slide, c'est moi ou... Voilà. Et après, à ce geste urbanistique, les parkings n'ont plus été confiés uniquement à des ingénieurs. Avant, on avait poteaux, structures à nu. On a commencé à les peindre, à les éclairer, à les ouvrir, à les faire en superstructure, à les intégrer dans la ville. Là, vous avez un exemple de rénovation sur un jeun. Vous voyez, le parking est devenu un lieu de vie, un lieu connecté au centre-ville. Et la place suivante s'est même devenu un lieu d'accueil puisqu'on a commencé à y avoir des boutiques, du personnel et pas uniquement des maîtres-chiens pour le gardiennage. On a accueilli les types d'accessibilité, les véhicules électriques. Donc voilà la mutation de notre métier à travers les années et ça a eu un impact fort sur les villes. On a un micro si vous avez besoin qu'on change. Dites-le-moi. Allô ? Oui, très bien. Vous nous entendez ou pas ? Oui, toujours. Mais avec un micro, ce sera mieux. Voilà. est-ce que c'est mieux ? C'est un peu mieux, oui. C'est mieux. Oui, je suis vraiment désolé pour la piètre qualité. Oui, on a bien fait de faire du parking, pas de la télé ni de la radio. voilà. Donc ça, c'était l'évolution de la Vinciparc et Indigo a fortement participé. Nous en sommes dans le métier. La mutation des centres-villes est encore très active et finalement ce qu'ont connu les grandes villes, notamment parmi... Excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé, on vous entend beaucoup mieux sans le micro finalement. Je suis désolé. Non mais c'est moi qui le suis. Donc je disais finalement ce qu'ont connu les grandes villes, on a ce même mouvement dans les moyennes villes et là vous avez un exemple d'un projet qui va se faire en chaîne à Maud où la place de l'hôtel de ville aujourd'hui a un champ de voitures, vous voyez, il y a encore beaucoup de voitures présentes en centre-ville et finalement l'objectif du projet est de redonner l'espace à la vie au commerce au mode doux et d'enterrer les véhicules. Donc vraiment il faut apprendre à vivre avec les voitures et ça vient transformer le visage d'une ville et ça permet finalement de piétonniser ce qui pourrait paraître contradictoire mais le parking permet de piétonniser et permet finalement de rendre plus accessible le centre-ville. Il y a un petit film qui vous montre très rapidement en 10 secondes le projet. Si vous le lancez, vous l'appuyez une fois. Non, il n'est pas passé. Tant pis, ça montrait la piétonnisation. Non seulement on multipliait par 3 le nombre de voitures qu'on pouvait accéder et en même temps on redonnait énormément d'espace à la végétalisation au marché. Sur les allées de Nelly, c'est un projet qui permet à la fois d'avoir un geste d'urbanisme sur l'axe Paris-la-Défense, là c'est l'axe historique, mais également de donner de la place aux nouvelles mobilités. Tout le monde connaît cet axe qui est une véritable cicatrice dans la ville de Ney-sur-Seine. Aujourd'hui, ça c'est le futur projet mais aujourd'hui il faut savoir que le... Non, si vous pouvez rester sur le... Merci. Il faut savoir que la voiture entre les deux fois quatre voies de la Nouvelle-Charmée plus les contrôler plus le stationnement, aujourd'hui vous avez deux fois deux voies de stationnement, la voiture occupe 80% de la largeur de l'avenue. L'objectif de ce projet c'est de finalement redonner et de réduire l'espace de la voiture à 50% voire 40% de la largeur de l'avenue. Sans pour... sans pour réduire la circulation donc on reste à deux fois quatre voies mais tout le stationnement est enterré donc il y a trois parkings souterrains dont un qui va être créé au début de cette année tout l'avenue Charles-de-Gaulle pour pouvoir absorber le déficit de place et les contre-allées et les allées qui servaient de stationnement sont rendus aux terrasses et une voie vélo qui va être faite de part et d'autre terrasse stationnement minute livraison pour faire vivre la ville les gens puissent respirer et en même temps ça ne vient pas détruire des flux de circulation pour empêcher l'accessibilité à la ville c'est un projet gigantesque qui permet sur ce projet de créer 10 hectares d'espace public sur la ville de Neuilly vous en verrez les conséquences vous avez déjà vu les effets des travaux mais le projet s'étale sur deux ans et demi notre métier aujourd'hui c'est vraiment de permettre de rendre toujours le centre-ville plus accessible en redonnant de la place aux espaces doux et aux piétons et donc de profiter au commerce puisqu'on accueille plus de gens et en plus les gens s'y sentent mieux et ça devient un lieu de promenade alors donc là vous avez une illustration de l'objectif des nouveaux projets c'est comment on peut transporter plus de personnes en libérant l'espace de vie vous voyez qu'on réserve plus de place pour les piétons on réserve des voies pour les cyclistes on réduit les voies pour les véhicules et on peut mettre des voies des voies réservées aux transports collectifs à haut rendement pour imaginer notre travail de demain on a souhaité travailler avec Dominique Ferro Architecture trois axes on a des ouvrages qui vont très bien placer en centre-ville où il fait alors notre premier métier stationner les voitures mais également maintenant tout type de véhicules je parlais des trottinettes des vélos des scooters quelque chose qui pollue l'espace urbain et qu'il faut pouvoir stationner gérer et nos espaces permettent aussi de mettre des services et des activités annexes je laisserai Octave vous détailler en fin de présentation gérer la voirie depuis la loi de décentralisation nous pouvons gérer le contrôle et le stationnement de surface et pour nous dans l'avenir la voirie doit être réservée à la ville au commerce non pas qu'à la voiture et donc je pense que l'évolution normale c'est de la majeure partie des places en surface qu'elle soit réservée aux achats minutes aux déposes minutes à l'accessibilité PMR et évidemment au vélo aux terrasses aux piétons et finalement dans notre parking du futur lui doit récupérer tout ce qui pollue l'espace urbain c'est à dire les livraisons le matin on voit aujourd'hui les Champs-Elysées il y a une allée qui est entièrement remplie de camions de livraison ou alors si il n'y a pas d'espace livraison réservé ça bloque une bonne circulation sur le centre-ville donc tout l'espace logistique le stationnement les recharges de véhicules électriques doivent être intégrées dans le stationnement et cachées et enfin le troisième axe c'est d'accompagner l'essor des nouvelles mobilités puisque évidemment la voiture comme je le disais était reine dans les années 70 mais aujourd'hui c'est plutôt la mobilité facile et donc il n'y a pas que la voiture pour permettre d'accéder au centre-ville voilà très rapidement l'évolution de notre métier je vais laisser Octave vous faire un retour du travail qui a été effectué laisse s'approcher de vous c'est très intéressant parce qu'on parlait là pendant les études on parlait vraiment qu'il fallait faire un point où on en était et tout et je trouve que c'est vraiment passionnant là bonjour donc Octave Perrault j'ai dirigé l'étude parking au centre d'EPA et c'est vrai que comme Vincent l'a très bien présenté en fait la question est-ce que vous pouvez avancer la slide prochaine la question donc de l'évolution du parking c'est vraiment un problème d'urbanisme et un problème d'espace public pas qu'un problème lié à la voiture et à la mobilité et donc vous pouvez faire défiler les prochaines pages de place donc ce qui nous a intéressé particulièrement c'est le fait que les places publiques en fait sont un élément essentiel du parc immobilier d'Indigo et donc ces espaces ouverts monumentaux ces centres névralgiques des villes qui accueillent des marchés et toutes sortes d'activités en fait toutes les places que vous voyez défiler aujourd'hui sur ces images sont cinq étages ou trois quatre ou cinq étages de parquet pour la visite et et donc la question intéressante quand on posait quand Indigo est arrivé avec les différentes problématiques auxquelles ils faisaient face avec l'émotion de la mobilité et de leur métier c'était comment on pouvait donner forme à cet espace public en profondeur en épaisseur c'est un film si vous appuyez sur le ton play ça devrait jouer et comment cette approche de l'espace public en profondeur était une véritable révolution pour la manière dont on concevait les places publiques alors petite vue historique de la rue française qui a toujours été en fait à la pointe de l'innovation donc la rue moderne française était la première à intégrer dans son sous-sol la gestion des eaux des électricités des réseaux en fait puis après au 20ème siècle il y a eu l'arrivée du métro et du parking une histoire de l'urbanistique qui est en fait très peu écrite il n'y a personne qui a vraiment parlé de cette invention du parking à partir des années 70 et après nous on parle de l'évolution de cette infrastructure en sous-sol cette infrastructure urbaine en sous-sol qui vous pouvez passer à la prochaine slide au 21ème siècle on parle d'un parking diversifié passez à la prochaine image il devrait y avoir une image entre les deux le parking c'est un parking diversifié qui est vraiment une extension en fait de l'espace public qui est connecté sur les côtés connecté dans le sol dans les énergies et connecté à la rue donc on va avancer à la prochaine image donc le sous-sol urbain ce qui est apparu avec ces parkings c'est que c'est une ressource d'espace très très utile pour la mobilité pour l'infrastructure la logistique mais aussi pour potentiellement pour les gestions d'énergie de production de certaines industries légères et aussi même des espaces de culture et quand on commence à programmer le sous-terrain le sous-sol urbain et qu'on commence à intégrer à placer toutes ces activités en sous-sol il y a quelque chose d'intéressant qui se passe c'est que ces activités elles se divisent en deux parties il y a la partie proche de la surface que vous pouvez voir et la partie en profondeur la partie proche de la surface c'est celle qui a besoin d'une accessibilité facile donc c'est souvent les mobilités douces etc. et celle en sous-sol en profondeur c'est souvent il y a moins de personnel ou des professionnels qui est plus industriel plus infrastructure prochaine image et ça ça nous a permis en fait de définir un certain nombre de principes architecturaux pour construire ce parking du futur et au lieu d'avoir une boîte fermée sur elle-même avec des étages limités on propose cette idée d'avoir une rue la rue de surface qui est privilégiée pour les piétons et pour les véhicules en mouvement sans stationnement comme Vincent l'a dit une rue basse une rue inférieure c'est un premier sous-sol qui est une interface avec le dessus et le dessous pour la logistique par exemple et en dessous vous avez les niveaux d'activité qui peuvent être variés diversifiés non le stationnement mais pas que et en dessous d'être tout le temps connecté au sous-sol aux ressources c'est-à-dire en eau en géothermie etc. vous pouvez avancer bon avancer on en parlera après de ça je vais sauter les trois slides là si je peux me permettre juste une petite remarque finalement le parking devient un lieu de vie multi-pôle multi-service c'est véritablement un point de vue c'est ça notre idée en fait c'est qu'on essaye de sortir de cette idée que le parking n'est fait que du stationnement en fait il faudrait plutôt qu'on parle de ces objets comme des infrastructures urbaines non spécifiques et qui deviennent une vraie extension de l'espace public qui permettent de fournir les services qui n'ont pas nécessairement besoin d'occuper l'espace privilégié qui est celui en extérieur et on peut voir c'est un diagramme interactif sur le site d'un niveau qui est très bien fait parce que ça permet de naviguer par niveau et au niveau zéro on voit les gens qui ne peuvent se pas déplacer au moins un c'est zéro les micro-mobilités au moins un c'est plutôt les points de chargement de vélo de trottinette électrique et plus on descend plus ça devient moins il y a de personnes déjà pour des questions d'incendie de sécurité mais aussi plus ça devient infrastructurel donc logistique etc et au dernier sous-sol c'est vraiment des questions d'énergie électrique eau etc et data center c'est des choses et donc en fait on a travaillé en fait ce concept au travers de quatre scénarios qui permet de couvrir un peu la variété de cas et de contexte urbain qu'il s'applique donc il y a les questions des parkings en reconversion existant il y a la question des nouvelles places publiques profondes les avenues et dans les grands centres les grands axes de circulation et aussi les nouveaux quartiers qui ont souvent des stratégies profondeurs moi je vais vous parler très rapidement que de deux donc les deux places deux qui couvrent les places publiques donc prochaine étape vous pouvez voir le parking voilà le parking souterrain réaménagé on peut voir donc les deux premiers étages qui deviennent assez spacieux et une vraie extension de la rue si vous passez à la prochaine voilà et on peut voir que les deux premiers étages deviennent un lieu de gestion en fait des mobilités directement connecté sur la place publique et en dessous les voitures ici par exemple un auditorium qui peut être une extension des bâtiments à côté ou une centrale géothermique qui permet de convertir par exemple des monuments historiques ou des monuments protégés et de les rendre performants énergétiquement mais les infrastructures sont dans les parkings par exemple prochaine slide pour les nouvelles places c'est vraiment ça serait l'idée ça serait de construire en fait ces nouvelles places en épaisseur et donc potentiellement dans le cas d'avoir essayé une halle de marché ça serait d'avoir toutes les infrastructures nécessaires au bon fonctionnement donc livraison certains magasins le parking des questions d'énergie que ce soit intégré dans le socle afin de libérer le dessus et c'est quasiment fini allez-y avancer on pourra revenir sur les questions et voilà donc ça après cette stratégie se développe ou est développable aussi à des échelles plus importantes sur des grands axes de circulation donc vous pouvez regarder tout ça dans le rapport qui est en ligne je vous invite à aller le consulter et puis après dans les nouveaux quartiers proche des gares par exemple il y a la possibilité de faire ces sols actifs épais dans lesquels les bâtiments sont branchés dernière petite note sur la manière dont cette vision pourrait fonctionner donc la prochaine slide c'est que c'était une idée de construire c'est un urbanisme en fait avec un réseau de places qui est déjà existant mais qui sont en les épaissifiant en les rendant des places infrastructurelles ça permet d'avoir un réseau un réseau d'infrastructures distribué dans la ville donc ça c'est la carte de Paris avec les parkings existants des places potentiellement à convertir et si on passe à la slide d'après mais je voulais juste souligner le fait que c'est pas du tout une stratégie qui est limitée aux grandes villes comme Paris ça peut être totalement adaptée aux villes comme moyennes donc la prochaine slide vous verrez une image de Maline il y a deux images qui ont sauté mais voilà c'est Tours qui a Maline un centre historique très intéressant très dense très limité qui a une stratégie d'épaississement qui est déjà réalisée et qui permet d'avoir des très beaux espaces publics assez vides et à contrario on a Tours la prochaine image où il y a beaucoup de places qui sont encore utilisées aujourd'hui comme des parkings assez lourds et le prochain slide de conclusion donc notre vision urbaine en épaisseur pour cet urbanisme en épaisseur c'est de libérer les espaces publics de surface de développer un urbanisme en épaisseur c'est une idée nouvelle d'intégrer les logistiques urbaines dans les sous-sols de diversifier les services du sud et puis tout ça afin de valoriser le bâti au public ou privé de surface merci beaucoup merci infiniment c'était très intéressant je pense qu'on passera tout à l'heure s'il y a des questions mais c'est vrai que la vision de spécialistes comme vous est très important pour nous et d'architectes également qui ont travaillé sur cette problématique du centre-ville de demain et comment on imagine le centre-ville de demain peut-être sur la présentation il restait quelques slides des services je pense que c'est intéressant de les passer parce que là on est sur des projections parking du futur où on se projette sur des data centers beaucoup de recharges véhicules électriques éventuellement la géothermie en utilisant le pouvoir calorifique de la nappe phratique mais il y a des exemples aujourd'hui il y a déjà des choses qui existent qui sont en fonctionnement et notamment des services qui rejoignent l'atelier de ce matin avec la gestion du dernier kilomètre donc on a déjà un partenariat avec Amazon et Coreos en Espagne pour avoir des colis dans les parkings qui sont à lieu de passage tout comme la poste et les gares et donc aujourd'hui Amazon peut vous livrer des colis dans les parkings ça évite d'avoir trop de flux en centre-ville ça fait un point unique et un point de passage on a également un deuxième exemple concret voilà véhicules électriques alors on est en train d'étendre de manière très importante notre réseau de recharge électrique pour les privés on a également des partenariats avec les VTC des VTC parisiens qui reprennent la forme des taxis londoniens et c'est 100% électrique pour éviter qu'ils occupent les places en surface on a un partenariat pour qu'ils viennent se recharger notamment la nuit où nos places sont vides troisième exemple l'agriculture urbaine pendant le confinement on a beaucoup parlé des cycles courts plusieurs projets où on a affaire alors pour l'instant soit Andy et autres dans les parkings mais en parking de surface on a des jardins partagés à Maux il y aura un jardin partagé en terrasse et nous avons quelques projets à Strasbourg au Lille sur des jardins partagés il y a un projet aussi donné par Paris la Défense et enfin le dernier point celui qui a le plus d'impact pour l'avenir c'est la gestion du dernier kilomètre on voit bien la logistique devient de plus en plus importante voire polluante mais je dirais ne serait-ce que visuellement et d'un point de vue de fonctionnement en centre-ville et les parkings peuvent être un endroit assez rêvé parce que de l'espace à proximité des habitants et en souterrain pour gérer le dernier kilomètre et on a un exemple concret où on a fait avec monmarché.fr qui a ouvert trois jours avant le confinement c'est une gestion de livraison pour quatre arrondissements centraux de Paris de produits frais qui sont stockés à 5 degrés dans un entrepôt de 800 m2 donc les les camions arrivent le soir les charges le parking l'intégralité des produits frais donc fruits légumes fromage et viande et ensuite c'est dispatché dans les commandes dans les arrondissements parisiens et ils arrivent à livrer en moins d'une heure de 7 jours sur 7 de 1h à 22h d'arrondissements parisiens alors ils ont profité du confinement où il y a une forte demande et ils sont ravis voire dépassés par le succès de cette première expérimentation dans l'un de nos parkings et ils sont aujourd'hui avec plus de 40 personnes ils comptent en ouvrir deux autres dans l'année pour l'instant à Paris voilà pour la partie je dirais stationnement en coeur de ville et merci beaucoup c'était vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on s'imaginait encore il y a quelques années le parking en tout cas souterrain comme un endroit où on vient juste garer sa voiture et là vraiment le fait que ça devienne un lieu de vie et un prolongement d'espace public c'est très très bien de l'entendre de voir des projets qui se développent autour de ça merci beaucoup je vais maintenant donner la parole à monsieur Philippe Labreau monsieur Philippe Labreau qui est directeur de projet à l'agence écologie urbaine est-ce que vous m'entendez ? oui est-ce que vous m'entendez bien ? oui très bien oui oui parfait c'est parfait allez-y oui je vais vous poser une première question qui est une question assez générale avec tous les enjeux un peu sociétaux de l'époque dans laquelle on vit qu'on connait tous la donnée écologique le réchauffement climatique qui sont maintenant souvent pris en compte dans de nombreuses politiques en tout cas urbaines et de la ville quels sont vos préconisations pour établir des coeurs de ville et des centres de ville urbains et ou pas urbains d'ailleurs durables alors bonjour à tous l'écologie urbaine nous sommes une agence de conseil et on accompagne les collectivités locales et les coeurs de ville dans leur transition écologique on travaille comme expert au point de la banque des territoires pour accompagner une dizaine de villes moyennes d'attention écologique dans le cadre de l'opération coeur de ville alors moi il faut travailler simultanément sur plusieurs axes donc moi je dis il faut s'adapter réduire ou agir agir on a entré dans une ère qui est la deuxième partie d'anthropocène c'est à dire qu'on est vraiment au centre du monde en tant qu'individu on a mis la nature un peu en dehors de nous on a modifié le climat on a battu des records de chaleur il va falloir qu'on s'adapte à une nouvelle carte des risques qui va être prospectif par rapport à la vie plus de degrés c'est pas un rêve c'est qu'on va y aller on y va on a les éléments pour dire qu'on est dans cette tendance avec des nouvelles cartes de risque à établir pour les coeurs de ville avec incendie mouvement de terrain ruissellement orage on a vu notre fragilité des systèmes dans le cadre de ce qu'on a vécu avec le Covid et bien sûr le risque de canicule en coeur de ville avec un traitement des lots de chaleur qui va être indispensable donc alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça qu'est-ce qu'on fait pour garder du lien avec nos coeurs de ville plutôt que d'aller dans le mail climatisé de la grande distribution qui sera en périurbain parce qu'on sera meilleur on sera plus au frais on aura plus facilité à faire nos courses donc c'est pas ça c'est pas ça que l'on veut donc il va falloir qu'on travaille sur trois axes simultanés pour développer ce qu'on appelle les aménités urbaines pour développer le fait en fin de compte qu'on tisse des liens sociaux qu'on a envie de s'asseoir sur un banc qu'on a envie de boire un café en terrasse qu'on a envie de faire ses courses dans les magasins qu'on a envie de flâner en ville il va falloir qu'on fasse tout pour garder cette partie patrimoniale et cette partie historique de notre ambiance urbaine qui fait le cœur de nos vies alors il y a trois choses à mener simultanément tout d'abord la lutte pour la qualité de l'air et le réchauffement climatique on a parlé est-ce que vous savez que tous les ans en fin de compte les morts dues à la mauvaise qualité de l'air sont 40 fois supérieures aux décès dus au Covid donc c'est énorme au niveau mondial donc la qualité de l'air est une priorité des coeurs de ville la deuxième priorité des coeurs de ville c'est comme tout le monde le sait la ville est un îlot de chaleur il va falloir qu'on traite de manière spécifique ces îlots de chaleur pour donner des zones de confort à la ville pour permettre aux gens d'avoir des lieux de repos des lieux de refuge et des lieux de bien-être et le troisième axe c'est la biodiversité donc trois axes développer qualité de l'air réchauffement climatique CO2 deuxième axe traitement des lieux de chaleur troisième axe biodiversité préservation de la biodiversité qui s'effondre dans un effondrement massif des espèces il faut en prendre conscience et la ville peut être un générateur de biodiversité qui me paraît incontournable alors au niveau des priorités en fait elle se traite simultanément parce qu'on est dans des choses qui sont imbriquées systémiques donc la ville est d'abord les coeurs de ville sont essentiellement patrimoniaux donc les anciens ont bâti des coeurs de ville avec des architectures d'urbanisme spécifiques avec des rues Cagnon qui étaient portées à l'ombre des systèmes pour profiter des vents dominants pour aérer la ville donc surtout préserver l'architecture vernaculaire et l'urbanisme vernaculaire des villes pour garder en fait cet aspect ambiance patrimoniale il va falloir protéger les personnes vulnérables et fragiles qui sont les personnes âgées dans ces nouveaux centres-villes d'accanchement climatique il va falloir développer en fin de compte des nouveaux services autour de la mobilité les parkings sont un bon exemple de voir comment la mobilité peut évoluer d'un monomodal qui était la voiture à du multimodal et le parking s'adapte totalement à multimodal ce qui est vraiment intéressant et ça montre l'évolution des choses alors au niveau des de la priorité si on zoome sur une priorité qui est l'île de chaleur beaucoup de l'acteur de la ville pensent que planter des arbres ça règle l'île de chaleur c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est une étude de fond à faire sur la ville c'est de voir les zones en fin de compte qu'il faut protéger de l'île de chaleur ça veut dire des zones qui sont surexposées avec des matériaux qui sont résilients avec des ambiances urbaines qui ne sont pas protégées du soleil et des ambiances urbaines où le ventre n'est pas son office de balayage des poussières et des particules fines il faut identifier ces lieux et après créer des écosystèmes pour travailler sur ces lieux alors on pense que planter des arbres ça résout tout ce que je disais non un arbre planté seul s'il est soumis à un stress hydrique fort c'est à dire une chaleur importante il ferme ses ports il n'évapotranspère plus et il ne refroidit plus la zone et il va mourir donc en fait il faut arriver à avoir des écosystèmes locaux de végétalisation qui vont être complémentaires les uns les autres à des strates de hauteur différentes et qui vont protéger la population en fait de certaines périodes de l'année dans lesquelles il y aura besoin d'ombre il y aura besoin de végétaux pour baisser la température mais il faut créer un écosystème et cet écosystème il ne vit parce qu'il y a l'eau il ne va pas donc ça c'est très important de travailler là-dessus la nature on l'a vu avec les parkings il faut l'accepter à minima sur les toits parce que des toits peuvent créer des écosystèmes qui vont préserver la biodiversité et travailler sur un espace tampon pour traiter les eaux pluviales plutôt que les eaux de ruissellement et plutôt qu'un tampon sur un espace qui est l'espace végétal du toit donc c'est très important il y a des expériences qui sont faites la ville de Paris dans le cadre de son plan Résilience a travaillé sur l'utilisation des cours d'école vous savez-vous que en fait la dernière canicule de l'année dernière s'est passée en période scolaire s'est passée au mois de juin donc au juin il y a des enfants à l'école les écoles n'ont pas pu garder les enfants pour cause de surchauffe interne donc ils étaient obligés de renvoyer les enfants chez eux pour pouvoir les instituteurs enfin les professeurs des écoles ayant un droit de retrait en fin de compte de ne pas plus faire les cours dans ces conditions-là donc la mairie de Paris a travaillé sur ce qu'on appelle les espaces oasis c'est de dire de comment je peux réapproprier les cours d'école en mettant des végétaux en mettant des revêtements de sol différents en mettant des points d'eau en mettant des brumisateurs qui vont pouvoir recréer un équilibre en fin de compte d'un microclimat local à travers ces écoles et comment je peux faire pour que ces écoles pourquoi oasis parce que c'est un lieu de vie c'est un lieu de vie qui peut être partagé avec des personnes âgées vu que l'école est un lieu utilisé au maximum à 15% du temps le reste il est vide c'est les vacances c'est les périodes hors scolaire c'est les week-ends donc ce lieu pourrait être à disposition des personnes âgées pour aller trouver un arbre de fraîcheur dans des périodes difficiles de canicule les sauvegarder les préserver donc il y a des solutions il faut repenser la ville il faut même repenser les horaires parce qu'en fait on va arriver à des extrêmes climatiques qui vont faire que Paris sera à la même température dans quelques années que Madrid ou des villes du sud de l'Espagne il faut repenser les horaires les commerces n'ouvriront plus dans les mêmes heures ils ouvriront à la mode espagnole peut-être dans des horaires qui seront je ferme à l'heure de la sieste et je rouvre plus tard dans l'après-midi donc il va falloir réinventer en fin de compte un usage de la ville différencié avec un changement climatique alors il y a pas mal de choses qui s'offrent à nos acteurs de la ville aux élus c'est profiter en fait de créer des trames vertes c'est-à-dire des liens qui vont permettre à l'écosystème animal et végétal de pouvoir irriguer la ville ces trames vertes sont reliées avec d'autres trames vertes sur les bâtiments avec des douteurs végétalisés et peuvent donner un continuum végétal de la ville qui va favoriser le climat l'humidité et donner du confort on peut aussi travailler sur de l'urbanisme transitoire ou éphémère en disant dans la vie il y a toujours des espaces pas utilisés on peut les utiliser comme des espaces tampons pour mettre des activités du type un bar du type un lieu avec quelques fauteuils relax pour se reposer un lieu de transition en fin de compte qui va être un lieu dans lequel on va retrouver une ambiance d'aménité urbaine c'est-à-dire le plaisir à travailler à rester dans un lieu ensemble pour profiter des écosystèmes et bien sûr il y a tout le système du traitement de l'eau le traitement de l'eau on a passé une époque en fait où on savait traiter que l'eau en souterraine pas en surface c'était le pouvoir au service technique de la mairie qui enterrait tout et on rejetait tout à l'égout donc à présent ce système-là a profondément évolué l'eau est il faut construire l'urbanisme avec l'élément liquide qui est l'eau dans les écoquartiers il faut absolument et heureusement ça se fait que l'eau soit un vecteur en fin de compte de biodiversité et soit un régulateur d'hygrométrie pour la ville alors on le voit dans certaines collectivités en ville moyenne qui redécouvrent des anciennes rivières qu'ils avaient couvert c'est-à-dire on travaille avec des collectivités en ce moment qui reviennent un peu à une analyse de leur origine de l'urbanisme de la ville et qui découvrent en fin de compte qu'il y avait une mémoire des lieux qui était basée sur l'eau et à l'époque du Touvoiture années 70 on a couvert des canaux on a couvert des rivières il faut s'imaginer qu'à l'époque de Bodhisper à Toulouse j'ai vu des images de Toulouse tout à l'heure on envisageait de couvrir le canal du midi avec une deux fois deux bois heureusement ça ne s'est pas fait il y a eu des associations à l'époque qui sont montées on est dans une époque en ce moment on redécouvre en fin de compte l'architecture vernaculaire les origines de la ville et on va redécouvrir ces écosystèmes hydrauliques pour donner une vie en vie irriguer la ville et créer des liens autour de ces différentes de ces différentes pôles qui sont des pôles en fin de compte de bien-être et de tranquillité voilà en quelques mots il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais la transition des coeurs de ville elle doit avant tout tenir compte d'un plus de degrés qui va être le lot de tous qu'on va vivre parce qu'on y va dans les années à venir et redéfinir la carte des risques n'est pas une priorité alors je vous poserai juste une petite dernière question c'est par exemple voilà comme on disait les politiques de verdissement rapporter les cours d'eau en coeurs de ville est-ce que c'est des choses en soi qui peuvent être réalisées par toutes les collectivités parce que voilà c'est vrai que c'est aussi des travaux qui sont coûteux donc est-ce que n'importe qui peut aussi prétendre et bien rapporter un peu de nature dans son coeur de ville dans les expériences que nous avons avec des collectivités qui ne sont pas très riches de taille moyenne avec des revenus que tout le monde connaît il y a quand même un très gros travail d'analyse et de recherche à faire au début chaque collectivité a du potentiel alors après on peut graduer en termes de combien ça coûte combien ça rapporte mais il y a à chaque fois on va trouver des opérations qui sont des opérations très intéressantes à faire à moindre coût et de repenser la ville différemment en déjardant cette cartographie des risques en tête au départ en se disant lutter quand je crois climatique c'est indispensable mais s'adapter ça l'est aussi c'est à dire qu'il faut vraiment dans le cadre des plans climat territoriaux qu'il y ait cette double action simultanée de dire je m'adapte et je diminue et cette pensée en fin de compte doit être ces deux pensées menées il faut déterminer ces actions en fonction de ces deux pensées simultanées donc je pense que toutes les collectivités ont des moyens de faire c'est plutôt intellectuel il va falloir trouver les bons moyens qui vont apporter le plus et échelonner sur le nombre d'années et les opérations mais c'est une question de planification et de réalisation mais je pense qu'il y a du potentiel pour arriver à faire quelque chose de positif Merci Alors vous monsieur Guillaume Fletchat vous avez au niveau du DF vous travaillez beaucoup sur la ville bas carbone sur comment on peut apporter à un centre-ville plus plus paisible plus silencieux avec les véhicules électriques et tout comment vous voyez un peu les choses et comment vous voyez l'évolution du centre-ville qui est en train de s'accélérer aujourd'hui avec le réchauffement climatique notamment Ecoutez bonjour moi je suis très content d'intervenir après ces premières interventions parce que je pense qu'il y a une vraie cohérence dans l'approche qu'on a cet après-midi et que ce que je vais tenter d'apporter cet après-midi sur une vision d'un énergéticien d'un électricien comme EDF va résonner assez vite que ce soit par rapport aux approches qui ont été présentées par Vincent Miller et Octave Perrault ou par rapport à ce que vient de dire Philippe Labreau alors pour nous quand on pense prospective quand on pense demain pour les centres-villes on ne peut pas ne pas penser bas carbone ou même neutralité carbone ce qui est encore peut-être sans doute plus complexe et ça ça veut dire quoi ça veut dire d'une part limiter la consommation la non-émission de carbone et notamment à travers l'usage de l'énergie alors c'est un peu un des paradoxes du confinement d'ailleurs qui est qu'on a vu une amélioration d'un certain nombre d'indicateurs de pollution ou de production de carbone mais c'était le confinement donc en tout cas limiter la consommation c'est un premier sujet et puis il y a un second qui est celui d'éradiquer la consommation des énergies fossiles de celles qui sont le plus productrices de carbone alors ça concerne le logement et dans le logement ça concerne le chauffage bien sûr l'éclairage l'ensemble des usages avec des bâtiments en centre-ville qui sont souvent des bâtiments vieillissants avec aussi une forte valeur patrimoniale donc une relative complexité dans ces approches-là mais ça concerne aussi bien sûr les activités professionnelles ça concerne les déplacements la mobilité on en a parlé tout à l'heure si on parle de livraison à domicile c'est une question bien sûr liée à la mobilité propre dans des centres-villes qui sont encore très marqués par l'automobile et elle n'est pas forcément toujours elle ne trouve pas forcément toujours sa place en sous-sol ou en tout cas pas encore il y a des marges de progrès c'est vrai aussi pour l'éclairage public on en a parlé tout à l'heure et puis il y a aussi une question de précarité énergétique dans les centres-villes qui est une réalité d'un certain nombre de centres-villes qu'il faut regarder donc cette approche bas carbone elle est fondamentale elle est première le deuxième élément c'est la nécessité d'une approche globale d'une approche systémique et là aussi ça fait écho avec ce qu'on s'est dit c'est la complémentarité des usages et quand on le voit en tant qu'énergéticien c'est la complémentarité du froid et du chaud par exemple l'image facilement avec la proximité d'un équipement piscine d'un équipement patinoire et de l'optimisation énergétique de l'ensemble mais c'est vrai sur un certain nombre d'usages et c'est aussi vrai d'ailleurs ça peut aussi être des axes de développement liés aux parkings et aux puits canadiens que représentent les carbines les parkings mais c'est vrai aussi sur la complémentarité des usages dans le temps Philippe Labreau disait tout à l'heure à 15% du temps pour les écoles c'est vrai donc cette complémentarité énergétique entre des usages alternatifs des patrimoines scolaires proches par exemple des EHPAD qui ont des besoins qui peuvent être complémentaires c'est vrai aussi pour les parcs expo et donc cette approche systématique elle est fondamentale dans l'approche d'un centre-ville renouvelé autre exemple là aussi d'approche systémique c'est celle de l'autoconsommation collective sujet à la mode mais qui n'est pas que à la mode qui est un vrai sujet aujourd'hui donc en général sur base photovoltaïque il pourrait y avoir d'autres approches mais notamment sur base photovoltaïque et cette approche d'autoconsommation collective donc ce qui est par essence une approche systémique elle doit aussi se regarder par rapport à la comparaison qu'on peut faire sur le bilan carbone global avec en France une énergie de réseau déjà bas carbone grâce au nucléaire qui apporte déjà une baisse forte de la consommation positive il ne faut pas dégrader le bilan par des dispositifs d'autoconsommation collective il faut aussi les regarder par rapport à la sécurité du système la garantie d'approvisionnement c'est aussi des points qui sont cruciaux et on ne peut pas regarder les choses que thématique par thématique le dernier élément d'approche aussi systémique c'est celle une de celles liées liées à la mobilité bien sûr bien sûr par exemple du réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques qui est un des points de développement de la mobilité électrique en centre-ville mais aussi sur des équipements plus spécifiques comme les camps délables qui permettent aussi de recharger des véhicules ou des vélos électriques dernier élément autour de l'innovation et de la performance alors tout ça bien sûr c'est lié l'innovation il faut évidemment regarder quelle est la bonne innovation Philippe parlait des îlots de fraîcheur vrai sujet sur lequel l'innovation elle est enfin c'est pas si simple que ça comme l'a dit Philippe on pourrait imaginer qu'il suffit de planter des arbres c'est légèrement plus que ça mais comparé aussi avec des innovations dans lesquelles on a peut-être cru et peut-être un peu trop cru à un moment donné je pense par exemple au LIFI à cette technologie qui permet de mettre de la donnée dans la lumière et s'en servir pour la communication bon certes ça marche mais est-ce que finalement c'est ça aujourd'hui dont ont besoin les centres-villes pour la ville intelligente et la ville frugale elle peut être intelligente et frugale et c'est peut-être pas ces solutions hyper techniques qui sont les plus adaptées en revanche si on parle d'éclairage public il y a des choses qui sont possibles notamment sur la modulation de l'éclairage en fonction de la fréquentation qu'elles soient routières d'ailleurs enfin automobiles ou piétonnes en fonction aussi des enjeux de biodiversité qu'on a déjà évoqués et de la pollution lumineuse mais aussi sur des opérations qu'on a pu mener par exemple en Espagne où on a développé des dispositifs d'éclairage qui donnent un signal lumineux à ceux qui utilisent les terrasses des cafés et des restaurants en fonction de l'intensité sonore et d'augmentation en décibels pour permettre une régulation à travers ce signal-là de la pollution sonore qui est liée à cet usage donc voilà cette innovation-là elle doit aussi s'adapter elle doit aussi intégrer la performance environnementale on pourrait donner beaucoup d'exemples mais je n'irai pas plus loin cet après-midi ou en tout cas pas tout de suite et finalement la synthèse de tout ça c'est que lorsqu'on réfléchit bas carbone lorsqu'on réfléchit évolution des centres-villes on ne peut pas le faire en silo donc il faut forcément le travailler avec les autres métiers de la ville et comme ça qu'on conçoit les choses et ce n'est pas forcément toujours naturel ou toujours simple EDF est une entreprise avec une forte composante technique qui a construit son histoire sur les réseaux la production et sur un savoir-faire technique fort donc il faut accepter de ne pas être les sachant tout approcher ces sujets avec humilité c'est aussi travailler donc avec les autres métiers de la ville mais c'est aussi travailler intégrer les réflexions citoyennes on en a peut-être pas encore trop parlé cet après-midi mais la participation des habitants la participation citoyenne c'est évidemment aujourd'hui une composante qui fait partie pour nous tous de nos métiers et c'est un élément qu'on ne peut pas qu'il faut forcément intégrer donc cette construction-là elle est possible il y a beaucoup de choses et on peut rebondir sur des tas de choses qui ont déjà été dites cet après-midi pour finalement tisser un lien entre nos différentes interventions mais vous l'aurez sans doute fait vous-même en additionnant les thèmes qu'on a pu aborder en tout cas ce travail il est devant nous et je crois que c'est vraiment ça l'innovation des centres-villes sur lesquels on est mobilisés merci beaucoup c'est vraiment intéressant cet après-midi parce que ça monte aussi le visage du centre-ville il n'y a pas que le commerce il n'y a pas que le logement il y a beaucoup de choses aussi c'est vrai que le stationnement on en parle beaucoup et c'est le sujet bien souvent abordé régulièrement peut-être Jean Boutry qui est toi qui es le président de l'Observatoire national de la vie urbaine et de l'environnement alors c'est sûr qu'on se réunit régulièrement à l'Assemblée qu'on regarde un peu les évolutions c'est vrai qu'on travaille avec Indigo on travaille avec EDF on travaille avec des architectes qui nous disent il y a cette évolution on peut mettre des choses en place et par exemple c'est vrai que là on a parlé beaucoup de grosses villes de métropoles mais peut-être parfois on l'a vu par exemple dans des plus petites villes des petits cours d'eau des des fontaines évidemment mais des miroirs d'eau qui changent complètement et je crois que ça diminue de façon drastique également la température ambiante du centre-ville tu veux laisser la parole Jean oui 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 bonjour oui oui bonjour à tous oui oui ce que vient de dire Pierre Creuset me parle particulièrement parce que j'ai été maire d'une moyenne de 18 000 habitants de l'agglomération d'Annecy qui s'appelle Rangevrier qui fait partie d'ailleurs maintenant de la commune nouvelle d'Annecy on a fusionné il y a il y a trois ans et c'est vrai que on m'entend bien ? je te vois faire des signes Pierre pas de problème non vous m'entendez partie non pas de problème vous m'entendez oui et en fait on a misé beaucoup nous on était la ville la ville ouvrière la banlieue ouvrière et populaire de l'agglomération mais qui avait tout de même la chance d'être traversée par la rivière et l'exutoire du lac d'Annecy et c'était une ville sans sans ville avec un niveau d'équipement faible et on a misé énormément sur la valorisation de la rivière à la fois dans l'aménagement du centre-ville dans le verdissement même de la ville je ne t'entends pas moi là Pierre peut-être avoir des petits problèmes de réseau non non c'est c'est complètement normal c'est parce qu'on coupe vous m'entendez voilà c'est totalement normal on m'entend maintenant quand tu parles quand tu parles je coupe le micro d'accord c'est bien donc je continue je continue et en fait cette question de l'attractivité des villes elle se pose évidemment dans les grandes villes dans les métropoles je pense qu'elle se pose elle se pose partout vous savez que dans une ville comme Annecy une agglomération comme Annecy qui est de taille je dirais moyenne la ville nouvelle maintenant fait 130 000 habitants le bassin de population totale fait 200 000 habitants mais on est dans des espaces extrêmement contraints par les montagnes et nous on est très confrontés à l'étalement de la ville vous allez sur les routes de Haute-Savoie vous verrez qu'on ne voit jamais où s'arrêtent où s'arrêtent les villes et donc on a un très très grand défi qui est en fait de refaire une ville plus compacte de regrouper la population et pour ça il y a le grand défi de faire des villes qui soient attractives qui soient agréables à vivre donc de réduire les nuisances les pollutions de réduire la place de l'eau mobile dans la ville et puis et à la fois d'apporter un niveau de service au plus près des habitants on travaille comme dans beaucoup de villes on travaille sur la ville du quart d'heure et on travaille sur la ville multipolaire et donc notamment vous savez dans le débat des élections municipales actuellement on travaille sur des propositions qui visent à renforcer à construire à renforcer des centralités des centralités de commerce et de services là on travaille sur les perspectives d'une douzaine de centralités dans la ville de 130 000 habitants pour qu'on réduise tous les besoins de déplacement de la population et puis qu'on donne un plus qualitatif important à la ville et à la vie en ville et à faire préférer la location ou l'achat d'un appartement en ville plutôt que la construction d'une maison à 10 ou 20 kilomètres d'Annecy donc je pense que c'est question vraiment de l'attractivité de la ville elle concerne me semble-t-il de toute façon tous les territoires même si les applications qu'on entend par nos intervenants d'Indigo par monsieur Philippe Laveau ou par mon ami Daniel Patier concernent souvent plus les grandes villes mais je pense qu'en tout état de cause ce travail là concerne tous les élus du territoire dès qu'on est dans des territoires urbanisés voilà à ce stade ce que vous souhaitez merci beaucoup et juste par rapport au cours d'eau ce qu'on disait je crois que Philippe ne démentira pas là-dessus mais on ressent les choses on a 3 degrés de moins dès lors qu'il y a de l'eau et puis on entend moins les bruits de fond de voiture autour voilà peut-être une question à Indigo par rapport au parking un peu du futur et comment vous voyez les choses parce que il y a plein de choses qui sont en train de se passer et c'est vrai que sur ces villes moyennes aujourd'hui comment on peut imaginer c'est vrai que les étages de des ouais des parkings aujourd'hui qui peuvent se transformer alors on laissera notre présidente conclure et je pense qu'elle va parler de la livraison à Domizy de la livraison par contre de de marchandises en ville voilà du dernier kilomètre et j'aimerais avoir votre avis un peu sur les plus petites villes là aussi sur les plus petites villes aujourd'hui il y a déjà la problématique d'un besoin de stationnement encore on en vrai dans les grandes villes où les ouvrages notamment à Paris sont remplis et du coup on peut y installer des activités annexes aujourd'hui dans les moyennes villes on a plutôt un besoin de rendre le centre-ville toujours plus accessible en le rendant plus agréable c'est ce que je disais du coup enlever déjà les voitures qui sont en surface soit les mettre dans des parkings sous-terrains soit des parkings en superstructure que l'on fait très beau aujourd'hui qui coûtent moins cher qu'aujourd'hui la part de la voiture augmente et augmentera toujours la population augmente la ville s'étale et les cycles de transport de transport public de construction sont très longs et on ne peut pas adresser tout le monde avec les transports collectifs donc bon le transport individuel et j'espère que demain il sera complètement propre électrique hydrogène ou autre mais le besoin de se déplacer sera toujours plus fort et donc il faut pouvoir ramener ces gens-là en centre-ville pour éviter qu'ils aillent dans les grands centres de périphérie et comme disait monsieur qu'il n'y ait plus de centre-ville finalement que ce soit étalé et qu'il n'y ait plus de ville et donc ne pas se tromper de combat ce n'est pas réduire la place de la voiture oui réduire la voiture en surface mais il faut toujours accueillir le plus de monde possible et l'accueillir dans les meilleures conditions donc pour moi c'est ça l'enjeu de demain dans les moyennes villes c'est éviter le tout voiture en surface et avec parking enterré en cœur de ville soit des systèmes de parking en périphérie mais qui fonctionnent encore très mal les parkings de relais il ne faut pas se lorer si les gens arrivent à aller en voiture jusqu'à l'entrée de la ville ils continuent leur chemin ce qui est intéressant dans les parkings de relais c'est de faire vraiment très loin à proximité de gare et après on prend le train on voit plutôt comme ça l'utilité d'un parking de relais la ville de Paris a essayé de faire des parkings de relais à toutes les portes de Paris ça n'a jamais fonctionné sauf à interdire la voiture dans Paris pour moi voilà les moyennes villes et on voit on a énormément de projets à Dieppe on a reconverti la place d'hôtel de ville qui est un parking en une place très agréable à Meaux c'est ce qui va être fait il y a eu Agen il y a eu Charpes il y a eu Arcachon il y a Biarris Saint-Jean-le-Luz Saint-Jean-le-Luz il y a un très beau projet qui va sortir pour pouvoir accueillir les touristes l'été dans de bonnes conditions sans gêner la ville ni la population locale donc pour moi le véritable enjeu est de réussir à vivre avec le transport individuel soit moto, moto, voiture j'espère demain la question de la pollution n'existera plus grâce aux véhicules propres voilà pour Indigo la vision du métier dans la plupart des villes et peut-être si je peux rajouter un mot comme les villes moyennes ont encore besoin de construire des parkings dans le centre c'est l'occasion justement d'appliquer en fait un modèle de parking qui est un peu différent qui est nouveau qui est plus innovant et qui est plus flexible et capable d'accueillir les évolutions de la mobilité dont on parle dans un futur proche et aussi je voulais rebondir à cette question de l'eau de chaleur parce qu'en fait il y a une réserve dans le sous-sol qui est très importante c'est la réserve thermique thermique ou d'eau même peut être remontée en surface en très petite dose mais en fait il y a des sortes de voiries climatisées comme ça par évaporation comme que reproduisent l'évaporation des arbres à l'échelle de la surface et c'est des choses qui sont faciles à mettre en place et je pensais à l'exemple de Mo qui a été montré par Indigo qui est en bordure d'une rivière de la Marne par exemple on pourrait imaginer sans beaucoup plus sans être très innovant de brancher la Marne sur quelque chose et tout d'un coup sur la voirie et la voirie par capillarité etc. rafraîchit le sens donc c'est là je pense que c'est aussi les villes moyennes ont une opportunité d'innovation qui est très importante très bien très intéressant monsieur Flasher en un mot on parle beaucoup on est obligé de terminer la table ronde mais on parle beaucoup de véhicules sans contact de véhicules sans conducteur est-ce que vous pensez que c'est dans les années qui viennent on aura ce type de véhicule électrique sans conducteur où ça va être très long parce que c'est vrai qu'on a vu que pour le smartphone par exemple en 15 ans quelles évolutions alors je ne sais pas si je jouerai le rôle de l'appétit mais effectivement il y a des applications des réalisations qui sont aujourd'hui effectives le plus souvent sous forme de test et y compris dans les centres-villes je pourrais citer par exemple mais parmi tant d'autres les navettes autonomes dans le centre-ville de la Rochelle autour du port qui apportaient un vrai plus dans la phase de test sur la mobilité dans cet hyper-centre-ville cela dit ça reste ça reste quand même en général expérimental assez complexe pour parler positivement c'est-à-dire que ces expérimentations elles ont bien un sens en termes d'expérimentation c'est jamais à 100% sans quelques difficultés et puis c'est des coûts qui sont élevés et moi ce que j'ai plutôt envie de dire c'est que la disponibilité aujourd'hui sur l'évolution de la mobilité en centre-ville elle est autour des solutions finalement assez simples et déjà très éprouvées qui sont notamment celles des véhicules électriques et tous les véhicules électriques que ce soit les transports lourds et même les bennes à ordures ménagères par exemple ou que ce soit les véhicules électriques partagés ou pas ou que ce soit les vélos électriques ou les autres modalités alternatives parfois un peu complexes à intégrer dans un tissu urbain mais en tout cas qui existent les dispositifs ils existent la question de la recharge elle évolue très fortement elle va encore elle va encore évoluer avec l'accélération du plan de déploiement des bornes de recharge ce n'est pas forcément d'ailleurs la question fondamentale dans l'hypercentre la borne de recharge mais ça fait partie du paysage et de l'équation il y a la question de l'hydrogène qu'on a un peu évoqué tout à l'heure mais qui est plus là aussi à échéance un peu plus lointaine ou en tout cas sur les véhicules légers peut-être un peu plus facilement sur les véhicules lourds et à nouveau on peut parler des bus et des bommes des bains d'ordures ménagères mais en tout cas oui le véhicule autonome apporte quelque chose mais on est quand même encore aujourd'hui sur des phases d'expérimentation alors que beaucoup de choses sont matures dans les autres solutions qui permettent déjà de très fortement décarboner et dépolluer la pollution en centre-ville Merci beaucoup Philippe est-ce que en un mot tu as quelque chose à préciser ou à compléter par rapport à ce qu'on a dit ? Moi j'aimerais compléter les propos de Jean Boutry par rapport à la taille des villes on ne pourra jamais rien faire sans l'habitant sans la participation du citoyen et de l'habitant donc il y a une dynamique à mettre en place dans les villes quelle que soit leur taille et la force des villes la force en fait de notre richesse en fait nationale d'avoir toutes ces collectivités locales c'est la proximité et donc on n'y arrivera pas sans la proximité donc on teste des modèles de démocratie participative et là on est en train de tester un modèle en fin de compte de crowdfunding participatif privé enfin privé public c'est à dire est-ce qu'on peut faire participer des habitants du collectivité à un appel de fonds en finances participatives dans le cadre d'un projet urbain en même temps que les finances publiques d'une collectivité locale pour trouver un engagement partagé et collectif donc c'est des choses qu'on voudrait tester aussi ça c'est de dire comment je peux engager la population autour d'un projet politique partagé qui peut même aller jusqu'au financement partagé pour être tout à l'heure je suis fier de ma collectivité locale je suis engagé avec elle dans un projet même si j'habite pas dans la collectivité c'est là où je suis né donc même si j'habite à Paris ma collectivité dans le sud de la France je veux investir parce que je veux marquer mon attachement à mon territoire donc ça c'est des choses je pense qu'avec cette proximité que l'on a on arrivera à être écologique tu as bien raison et c'est vrai que par exemple par rapport à cette crise sanitaire on s'est aperçu de l'attachement des français encore plus important par rapport à leur cœur de ville par rapport à leur centre-ville où ils veulent être associés et nous avons dans certaines villes des équipes de bénévoles qui aident le centre-ville qui aident les commerçants de centre-ville par exemple pour se digitaliser peut-être Daniel vous avez un petit mot de clôture et puis on avec Carlos Oui bonjour à tous je vais rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit tout de suite on voit bien que toutes ces problématiques vont être reprises dans une vision vraiment beaucoup plus décloisonnée qu'autrefois parce qu'à travers le programme qui est en train de se monter sur Action cœur de ville etc on voit bien qu'il y a une vraie volonté de faire participer justement autour des élus et en concertation et d'une façon transversale toutes les problématiques que vous avez évoquées aujourd'hui et que ce soit aussi bien pour le climat la mobilité etc je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui des promoteurs par exemple je prends le cas de Indigo par exemple qui maintenant a installé tout un processus de réorganisation des parkings c'est quand même quelque chose que nous avions nous proposé il y a une dizaine ou une vingtaine d'années dans les recherches du programme national en ville marchandise en ville et qui n'avaient jamais eu d'écho donc maintenant on voit bien que ce sont heureusement les promoteurs enfin les acteurs locaux qui vont développer des choses qui sont de bon sens et que souvent on a peu apprécié c'est à dire que nous quand on en parlait aux collectivités ça n'intéressait pas forcément les élus donc ce qu'il faut c'est vraiment que de la base les gens qui ont des véritables projets puissent les mettre en place ce que je veux les dire aussi c'est que tout ce que vous avez dit ça sera très intéressant enfin tout ce qui a été dit pendant toutes ces assises ça sera très intéressant pour alimenter nos futurs observatoires puisqu'on vient de vous parler des observatoires et nous on aura vraiment besoin de vous tous pour partager du travail mais vraiment des ateliers participatifs pour évoquer toutes ces questions aussi bien de mobilité de proximité de commerce etc pour que on ait un vrai projet tous ensemble c'est à dire on est enfin décloisonné on voit bien que jusqu'à présent vous savez on travaillait chacun de notre côté maintenant il est bien même si on a des observatoires de la mobilité de la ville etc on sait très bien que la ville c'est un tout et qu'on ne peut pas traiter cloisonné c'est à dire qu'on aura tous besoin aussi des uns et des autres pour dire c'est vrai que si on veut plus de voiture il faut trouver d'autres systèmes si on veut plus d'air il faudra d'autres systèmes et que ça va ça va concerner aussi bien l'aménagement l'urbanisme la réglementation qu'on va mettre en place et c'est donc tout cet ensemble qu'il va falloir qu'on construise tous ensemble et je pense que là les centres-villes en mouvement peuvent être vraiment le moteur pour aider un peu à continuer cette évolution qu'on voit bien apparaître dans le programme Action Cœur de Ville où là il y a un vrai projet avec beaucoup de moyens et je pense que cette période de pandémie qui a bien montré les limites de nos capacités à nous adapter à nos nouveaux styles de vie avec les problèmes d'approvisionnement qu'on a pu avoir les problèmes de dysfonctionnement qu'on a pu avoir tout ça c'est assez révélateur et justement on est à un moment où les gens sont hyper sensibilisés à cette envie en fait de vivre autrement dans leur ville comme vous dites tous de proximité de nature de participation etc. il faut vraiment que ça reste vraiment quelque chose de concerté et qu'il ne peut être que concerté autour des maires et c'est là où je voudrais dire que le rôle du maire est apparu absolument comme essentiel parce que c'est quand même lui qui est le fédérateur en fait sur le terrain et que c'est autour du maire qu'avec la concertation avec tous les participants tous les acteurs de la ville qu'il faut revoir tous ces problèmes et c'est pour ça que je constate que maintenant le président de Centre Viet-Longouement devra forcément être un maire puisque c'est lui qui est le plus représentatif de tous les travaux qui peut faire bouger les choses dans toutes les instances que nous avons pu voir ces quelques jours un maire ou une maire le responsable de tous les pouvoirs en fait il y en a beaucoup plus qu'il ne croit la plupart du temps donc ça sera très intéressant de travailler autour des maires évidemment d'accord alors je pense qu'à la fin après on pourra faire un petit retour sur l'ensemble des assises ou est-ce que ça sera fini tout de suite oui on va voir après un très grand merci restez connectés il n'y a pas de problème à Indigo à EDF nos partenaires qui nous suivent et je tiens à dire et là avec le bureau et la présidente vraiment un très grand merci parce que c'est grâce à vous par exemple qu'on a vraiment travaillé en période de crise de télétravail et tout et vous étiez présents et toujours très réactifs donc merci beaucoup beaucoup Merci.